T'es du volet entre Benoît qui te prend la tête, t'as les preuves de quoi, prête-toi avec Josua Duveau en deuxième position actuellement. ... ... ... ... ... ... ... ... Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Nous avons en tête, elle était la favorite, elle est passée au commandement. Je deviens donc en deuxième position à la troisième place. Nous avons la championne de Bretagne, Anaïs Gribourg. Anaïs, c'est bien Anaïs, c'est bien ! Alors que je n'ai pas d'écran pour le rôle. Fred, Frédéric, voilà. Est-ce qu'on peut aller au bonnet boardings ? Je n'ai pas d'écran, pas d'image pour les positions, merci. Voilà, donc Chanel en tête, Grimm en deuxième position, Vienne en troisième. Nous avons donc ensuite Anaïs en quatrième position. Voilà pour les concurrentes devant nous. Lucie Chanel a donc d'emblée pris le meilleur départ. Elle s'est installée solidement en tête et on va très bien discuter les championnats d'Europe. avec l'équipe de France. Elle a été notre meilleure représentante. Elle n'a pas envie de finir l'attaque de ses rivales. Et c'est elle-même d'emblée qui s'est installée en tête et qui s'impose. C'est elle-même d'emblée par Cano qui est déjà peut-être en train de mettre en échec les positions de ses rivales. Voilà, sous le regard de Jean-Luc Chaillot, qui a été un excellent cyclocrossman il y a quelques temps de stade, qui est l'organisateur du Classic Noir Atlantique, Anaïs Poissière. Il faut savoir que Jean-Luc a gagné pratiquement 100 courses dans sa carrière. Elle a toujours été fidèle à la pédale lenteuse en tant que courant dans le monde des gens. Et elle a quand même gagné tout le monde. Enzo qui a gagné 19 courses chez l'UILIM cette année. Bonne invitation et Bernard, incontestablement. Voilà, et on est également, c'est demain midi sur le parcours. Enzo Roulet qui a gagné 42 courses cette année qui a triomphé sur toutes les routes de l'Ouest. Enzo est avec nous aujourd'hui, on lui souhaite évidemment une aussi belle saison 2018 que celle de 2010. Rendez-vous de 48 heures la même année, mon cher Bernard Richard, c'est ce que vous voient Hervé Nicolas Damien réunis, on ne doit jamais gagner. Comme ça c'est vrai. Voilà les positions que je vous les donne. Lucie Chenel est pincée en tête à 11 secondes. La championne de Bretagne, Anaïs Grimaud, Jeanne Miel, est troisième à 11 secondes. Pauline Dallin, quatrième à 11 secondes. Marina Gallon, cinquième à 21 secondes. Léa Curinier, sixième à 23 secondes. Van der Mouten est septième à 27 secondes. Marceline De Gaulle, huitième. Wénigle Dandek, neuvième. Naïla Grossetet, dixième. Autrévers, Quarten, onzeième. À la douzième place. Deux amions. Deux amions. Donc, le système d'Air Beuken. Tresième. Troisième. Troisième. Autrévenu. Et à la quinzième place. d'Arlène Morin, Côte d'Igéant. Ah oui, il y a ça. Le problème de la haie, donc, bien en dessous de position. Allez, ça va ! Allez, ça va ! Allez, ça va ! Allez, ça va ! Ses adversaires reçoivent, pour le moment, un sérieux interdiction. Oui, oui, je sais, je les vois. Donc, nous retrouvons la concurrence de tête. La voilà, Lucie Genel, qui continue sa progression. Oui, c'est bien. On le rappelle, elle a connu les podiums au championnat du monde, au championnat d'Europe. Dans les Coupes du Monde, double championne de France. Elle est actuellement en tête. Elle a mis la Coupe du Monde et derrière, eh bien, en deuxième position. Allez, Naïs ! Allez, allez ! Allez, c'est bien, Naïs ! Allez, c'est bien ! La concurrence qui évolue dans la catégorie des juniors, la voilà, en deuxième position. Remarquable course de celle qui nous vient de Morton-Baud-Benoît, qui a pris au championnat du monde. Cette année, on a obtenu une excellente place de cinquième. Elle réussit un remarquable parcours. Elle est actuellement à la deuxième place, place qu'elle est en train de conserver, alors qu'en troisième position. Donc, Pauline Delay apparaît, donc, à la troisième place, avec un retard de 37 secondes. Quatrième, Naïs Grimaud, à la cinquième place. Nous avons donc Malgrosse Tête, qui a fait une belle remontée en sixième position. Fanny Stumpf, à la septième place. Nous avons donc Léa Curinier, qui est junior première année. Et en huitième position, deux avenues également. Donc, d'autres... Quatrième et deuxième, Marceline Lebeau, à une minute et quinze secondes. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. également donc sur les têtes de course on l'a vu j'ai bien donc un cas au vide d'accrocher cette place de deuxième elle est junior elle était à 23 secondes dans l'état il était troisième des hauts de france avec un retard de 37 secondes annaïs grimaud donc la championne de bretagne était au pied du podium quatrième avec un retard de 44 secondes ma crostette était 5e à 45 secondes on le voit donc les positions sont extrêmement resserré tout de suite nous allons retrouver bon pied bon oeil bernard pichat figurez-vous figure toi daniel qu'en fait les positions n'ont pas changé si ce n'est que lucie chenel accentue son avance et que l'on note également l'expression de jacques vial même si elle perd quelque peu et bien elle domine quand même la situation car la troisième est beaucoup plus loin la troisième étant pauline de l'air pour le reste c'est bien aucun changement sur la chambre de bretagne annaïs grimaud on le voit derrière la concurrente de tête il y avait d'abord un match sérieux alors que lucie chenel voilà continue donc elle gère parfaitement elle sait elle maîtrise sa course comme elle maîtrise ses adversaires il n'y a pas de surprise elle était évidemment la grandissime favorite compte tenu des titres qu'elle a obtenu des performances qu'elle a réalisé au plus haut niveau international connaissant des podiums aux championnats d'europe et aux championnats du monde et là aujourd'hui donc à la mésière et bien lucie chenel est donc installée à la première place sous le regard de son époux steve que nous retrouverons tout à l'heure dans la catégorie halide il porte l'un et l'autre les couleurs donc de chazal canyone alors que vous attendez un nouveau passage sur notre ligne d'arrivée allez allez c'est bien c'est bien c'est bien voilà Donc, on retrouvera maintenant, Lucie Chabelle est venu à deux tours de l'arrivée à la cour, la concurrente de l'équipe Chazal-Cagnoade, installée en tête deux tours de l'arrivée. Donc, le plaisir de saluer le retour d'Alain Chazal, passionnée de vélo, de vélo, de vélo, de vélo, de vélo, de Chazal, qui est la première équipe de passée d'avenue, qui s'appelle les bons épaissants, avec aussi, donc, Lise Giro, les juniors 2, elle vient de Mont-Richard, elle est passée, alors que, Bernard, nous sommes, évidemment, à votre écoute, donc, est-ce qu'Anaïs Giro, donc, la Grimaud, la concurrente, championne de Bretagne, vous espérez le podium, encore ? Non, non, Analyse ne sera pas sur le podium, malgré les encouragements des spectateurs autour de moi, parce qu'elle est maintenant placée en sixième position, et donc, elle connaît actuellement une période plus compliquée, un passage un peu plus compliqué, qui est le démonier, c'est une certaine cube, maintenant, du podium. Voilà, merci, alors que nous allons percevoir, dans un instant, donc, l'arrivée des concurrents, on te rappelle, où le podium, peut-être qu'il est talentif du dernier tour, Lucie Schettel, multiple championne de France, de nombreux podiums, en Coupe de Rome, podium également, championne du monde, et en Coupe du monde, et donc, à ce moment-là, on peut-être que j'enviens, la championne de France, le junior, est à la deuxième place, à la troisième place, on a Pauline de l'Aille, oui, voilà, la première cadette, Élie de Burtier, qui avait déjà gagné la première manche, voilà, là, le passage, ici devant nous, donc, de André Mathieu, voilà, et nous suivons, la progression, donc, sur notre grand contrôle, de Jadiel, qui avait, une grosse vingtaine de secondes, d'avatar sur Lucie Schettel, qui gère parfaitement sa course, et c'est qu'elle n'a pas, le, voilà, autre arrivée, maintenant, d'Écosselle, chez les cadettes, d'Alevas Kibon, on a eu également, donc, l'Orient de Burtier, on aura, dans cet instant, donc, le correspondant des cadettes, alors que nous sommes, avec Lucie Schettel, qui rejoint des concurrentes, autre arrivée, maintenant, avec, chez les cadettes, donc, la concurrente, Aline Blandestine, qui en termine, autre arrivée des cadettes, c'est les Ossardes, 100 à 145, et voilà, pour la tête de course, maintenant, pas de changement, donc, Solimus, t'aille en tête, Lucie Schettel, s'envole, vers une double victoire, elle a gagné, la première manche, il se déroule, un peu sans son, elle va donc, s'imposer dans, la deuxième, la manière, il était, on s'envole, évidemment, sa condition, actuelle, rentrant des championnats d'Europe, elle va apparaître, dans ce commandant, devant nous, alors que, notre cadette, on termine, avec, Alice Barbotin, et nous attendons, l'arrivée, donc, de Lucie Schettel, qui sera dans la, dernière ligne droite, de ce parcours de la Bézière, Jatienne, devrait terminer deuxième, et Paulie Balai, devrait être, à la troisième place, on va voir, confirmation de tout ça, voilà, remontant une, donc, des concurrentes, distancées, Lucie Schettel, ça va, obtenir, un nouveau titre, dans la Coupe de France, une double victoire, pour la concurrente, de l'équipe, Chazan Caliol, qui passe, devant le store, Bébé Caliol, voilà, un petit changement de léau, pour la concurrente, installée à la première place, j'advienne, devrait aller chercher, une belle place de deuxième, ça est confortant, un troisième jour, pour une concurrente, qui est encore, dans la catégorie des juniors, en atteinte, au niveau international, elle a pris, dans les Coupes du Monde, et au championnat du monde, où il y a la camionette cinquième, et dixième, dans les Coupes en ligne, et dans le contre-la-montre, Bernard, on est avec vous, vous êtes avec nous ? Bernard, oui ? Je pensais que vous aviez rencontré votre voisine, non, attends, parce que, je ne suis pas, je suis né au parlement, mais si, pose-moi toutes les questions, que tu veux, non, j'en ai pas beaucoup à te poser là-dedans, parce qu'on est à la proximité de l'arrivée, il y a juste Nicolas Le Breton, qui demandait ce que tu souhaitais, comme dessert, mais c'est tout pour ce soir, donc, je te pose à moi, les questions publiques, ta diététique, ta diététique, ta diététique, ta diététique, donc, on va revenir maintenant, vers l'arrivée, donc, de l'épreuve, avec, mon fausse cadette, qui est en termine, et on suit, évidemment, l'évolution, donc, voilà, je viens, dans le passage, donc, des toboggans et des Moss, voilà, la succession de Moss, sur un parcours, tout le temps, comme l'a dit, c'est l'émarque tout à l'heure, particulièrement exigeant, à cause des conditions météo, de ces dernières semaines, et de ces dernières journées, du moins, alors que nous attendons, voilà, on se trite pour une place d'honneur, avec, les concurrents cadettes, qui en termine, et pendant ce temps, et bien, les derniers 5 mètres de course, pour lui, ici, chez elle, et pour Jacques, qui est toujours, en deuxième position, Bernard, j'ai quand même une question pour vous, qui est actuellement, est sur la troisième marche du podium, sur la troisième marche du podium, je ne pense plus que ce soit de l'arrière, c'est, c'est Stoumpf, qui est sur la troisième marche du podium, voilà, Stoumpf, elle est au point, voilà, vous allez me sécarter un peu du haut-parleur, parce que ça fait un peu la scène, ah oui, d'accord, c'est pas le Stoumpf, qui se trouve sur la troisième marche du podium, et je pense que je lui appartiendra, c'est à vous. Voilà, et on va vérifier cela, donc, dans un bon moment, donc, Lucie Chenel, va pouvoir vous réserver, un peu d'applaudissements, de même qu'elle est jeune, à Naïssa Vienne, parce qu'elle vaut l'une et l'autre, franchir la nuit d'arrivée, Lucie Chenel, ben d'ailleurs championnat du monde, double-ben d'ailleurs championnat du monde, double champion de France, avec un dernier, on va retourner le coup de France, c'est d'ailleurs, ben Lucie Chenel, j'ai vraiment heureuse, donc, ben l'oréate de l'élecone, elle obtient le succès, dans cette, c'est à la Bézière, applaudi chaleureusement, par monsieur le maire, qui nous a rejoint, il avait pronostiqué, tout à l'heure, à l'heure du retard, et on attend maintenant, l'arrivée de Jean Vienne, en deuxième position, c'est un jeune concurrent, qui a également, beaucoup de talent, elle a démontré, on l'appelle, au niveau international, et dans son maillot bleu, le rouge, de champion de France junior, elle devra aller chercher, donc, la place de deuxième, dans les produits jeunes, alors que nous avons, votre arrivée, chez les cadettes, et voilà, l'arrivée, donc, de Jean Vienne, que vous pouvez, accorder chaleureusement, également, champion de France, dans la catégorie junior, et termine, en deuxième position, et nous attendons, bien évidemment, maintenant, le podium, donc, pour la place, de troisième, donc, un petit problème, donc, d'électricité, alors, on a le regard privé, sur les dosards, des concurrentes, et pour la troisième place, l'arrivée, effectivement, de Fanny Stumpf, qui est bien revenu, de l'arrière, puisque dans le premier tour, elle était, au niveau de la dixième place, et termine, donc, en troisième position, l'arrivée ici, donc, d'Amélie Svibon, la concurrente, de l'équipe de Bretagne, qui intègre, elle aussi, le top 5, et qui termine, Dieu, donc, avec Pauline Delagne, qui était tout à l'heure, en troisième position, et qui a cédé, donc, dans la partie finale, de l'épreuve. Salut.